... Monsieur Georges Pompidou a réuni aujourd'hui en un conseil des ministres extraordinaires les 21 nouveaux ministres nommés hier soir. Vous les voyez à leur sortie de l'Elysée un peu après 13h. Toute la presse française et bon nombre de nos confrères étrangers consacrent aujourd'hui leurs commentaires à la nomination du deuxième gouvernement Mesmer. Nous en parlerons tout à l'heure avec Joseph Pauly. Nous vous présenterons également au cours de ce journal les nouveaux du gouvernement, ceux qui n'ont jamais été ministres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Deux autres titres à ce journal. Poursuite de la grève chez Renault, direction et syndicat campent sur leur position. Allions pour la première fois grève du cœur d'un donneur volontaire. Commençons, si vous le voulez bien, par le compte-rendu du conseil des ministres. Nous avons rendez-vous avec un nouveau porte-parole, M. Joseph Comiti, qui succède à Jean-Philippe Leca. C'est le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de M. Mesmer. Et M. le Président de la République, pour commencer, a eu une pensée pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils avaient été battus aux élections. Ceux qui n'étaient pas là parce qu'il faut bien procéder à des renouvellements. Et nous avons tous eu une pensée particulière, M. le Président a eu une pensée particulière pour M. Michel Debré, dont vous le savez, le départ était prévu déjà depuis plusieurs semaines. Après cela, deux communications importantes. Celle de M. Charbonnel sur le conflit à la régie Renault. Une communication de M. Joseph Fontanet sur la situation dans les lycées, dans les universités. Après l'Elysée, nous avons retrouvé M. Comiti cet après-midi à l'hôtel de Clermont. M. Joseph Fontanet a insisté sur la nécessité de rétablir l'ordre tant dans le secondaire que dans le supérieur. Pour le secondaire, l'autorité des chefs d'établissement sera accrue. Elle sera renforcée et les moyens matériels leur seront donnés pour que cette autorité soit effective. En ce qui concerne le supérieur, on empêchera l'occupation de locaux publics destinés à l'enseignement. Et ce, immédiatement et sans faiblir. Enfin, il est rappelé que les examens auront lieu à la date donnée et sans faiblesse particulière comme cela a été le cas en 1968. Mais par contre, sera revu les modalités d'incorporation pour les étudiants. Et à ce moment-là, c'est le rôle du Parlement à l'écoute des organisations intéressées qui remplira ainsi le rôle qui normalement lui est dévolu. Avec Joseph Pauli, nous allons voir maintenant les réactions à la nomination du nouveau gouvernement Mesmer. Joseph Pauli, la plupart des observateurs ont été surpris, n'est-ce pas ? Oui, le gouvernement a surpris d'abord par le souci de stabilité, de continuité que reflète sa composition. Certains remarquent, y compris dans les rangs de la majorité, que neuf ministres et non des moindres conservent leur portefeuille et puis il y a peu de nouveaux ministres. Trop de stabilité et pas assez d'ouverture. C'est le regret que l'on retrouve sous la plume de nombreux éditorialistes et dans la bouche des hommes politiques, de l'opposition et du centre. Pour M. Jean-Jacques Savon-Chabert, par exemple, faute de changement, c'est le pays qui va bouger. Pour M. Defer, socialiste, les hommes qui font partie du gouvernement ne permettraient pas un véritable changement de politique. Certes, chacun a noté que le départ de M. Debré, gauliste historique s'il en fut, a coïncidé avec l'entrée de M. Pognatovski, qui fut parfois l'enfant terrible de la majorité. Mais c'est pour mieux souligner le caractère élyséen, pompidolien, disent certains, de la nouvelle équipe. La preuve pour eux, eh bien, c'est la nomination de M. Michel-Jebert, collaborateur direct de M. Pompidou, au ministère des Affaires étrangères. Et puis voilà qu'hier, au palais Bourbon, le désaccord entre la majorité, l'opposition de gauche et les centristes sur la répartition des présidences de commissions faisait là aussi échouer l'ouverture. En définitive, pas de présidence, ni pour les centristes, ni pour l'opposition. Cette dernière n'a même pas accepté les postes qui lui étaient offerts dans les bureaux de commissions. Le président de la République ne s'est pas mêlé de ces querelles parlementaires, mais n'avait-il pas laissé entendre devant les journalistes d'abord, dans son message au Parlement ensuite, que ça allait changer ? A-t-il été découragé, par le refus de certains centristes, de s'associer au gouvernement actuel, pour ouvrir, il faut être deux ? Ou bien, tout simplement, pour lui, les vrais changements ne sont-ils pas beaucoup plus dans les actes que dans le choix des hommes ? Écoutez d'ailleurs ce qu'a dit à ce sujet le nouveau porte-parole du gouvernement, M. Comiti, à Dominique Lory, ce matin. Ce matin, on parle beaucoup dans la presse d'une absence d'ouverture, on parle même d'un gouvernement présidentiel. Est-ce qu'il y a eu des commentaires à ce sujet ? Oui, des commentaires d'ailleurs très précis. Voyez-vous, l'ouverture, c'est le fait d'ouvrir sa demeure. Et cette ouverture a été faite vis-à-vis de certains groupes. Mais si ces groupes pensent qu'il n'est pas le moment pour eux de venir rejoindre une équipe, eh bien, il faut se rendre à leur raison. Le président de la République a dit que l'ouverture n'est pas le débauchage, et ce n'est pas parce qu'une personnalité quelconque viendrait dans le gouvernement que cela signifierait que l'ouverture a été réalisée. Alors, tous ces grands problèmes d'orientation politique, prépondérance du chef de l'État, ouverture, composition du gouvernement, seront évoqués pendant trois jours et à partir de mardi au palais Bourbon. Après un débat de politique général, M. Messmer demandera un vote de confiance qui aura lieu jeudi. Ce sera pour sa nouvelle équipe, l'épreuve du feu, une épreuve sans danger pour elle, mais intéressante à bien des égards. Car si l'on mesurera la combativité de l'opposition, on ne manquera pas de s'intéresser au comportement de la majorité. Une majorité qui devra s'exprimer, se compter et s'adapter à une nouvelle situation parlementaire. Merci. Oui, vous le disiez, beaucoup de transformations dans le troisième gouvernement nommé par M. Pompidou. Huit personnalités font leur entrée au gouvernement et cinq d'entre elles siègent pour la première fois l'événement et l'arrivée au ministère des Affaires étrangères de M. Michel Jobert, secrétaire général de la présidence et principal conseiller de M. Pompidou en matière de politique étrangère. Le Los Angeles Times, par exemple, écrit à son propos, c'est comme si le président Nixon nommait Henry Kissinger ministre. Voyons maintenant qui sont ces cinq personnalités nouvellement appelées aux plus hautes fonctions. Michel Jobert, c'est le grand inconnu de ce nouveau gouvernement. Encore que sa nomination au ministère des Affaires étrangères ne soit pas une complète surprise. Car outre ses fonctions de secrétaire général de la présidence de la République, il était auprès du chef de l'État un conseiller fort écouté pour les affaires internationales. C'est ainsi qu'il se trouve auprès de M. Pompidou dans tous les tête-à-tête avec des chefs d'État étrangers. A Moscou avec M. Brejnev, au Sheikers avec M. His, aux Açores avec le président Nixon, et dernièrement à Minsk de nouveau avec M. Brejnev. Il fut notamment l'un des rares collaborateurs du président à le suivre dans sa visite de la base secrète des fusées soviétiques à Baïkonour. 51 ans, ancien élève de l'École nationale d'administration, c'est un homme secret, efficace, d'une grande courtoisie, malgré sa froideur apparente. Depuis 1952, il s'est souvent trouvé à des postes clés dans d'importants cabinets ministériels. Et puis, en 1963, il devient directeur adjoint du cabinet du premier ministre d'alors, M. Georges Pompidou. Entre les deux hommes, c'est une longue amitié et une longue collaboration qui commencent, et certains observateurs ne peuvent s'empêcher de faire un parallèle entre la carrière de M. Jobert et celle de M. Pompidou, qui, proche collaborateur du général de Gaulle, avait été conduit par lui sur les chemins du pouvoir. Une seconde surprise, mais pas un inconnu, Maurice Druon, académicien français, pris Goncourt pour son roman Les Grandes Familles, auteur de la célèbre série Les Rois Maudits, qui accède à 55 ans à un poste ministériel. Pour un homme qui a beaucoup, qui a beaucoup réfléchi sur l'histoire et beaucoup étudié l'histoire, c'est prodigieusement intéressant, c'est même passionnant, de voir comment se tisse le fil quotidien de l'histoire entre ceux qui ont la charge du destin d'un grand pays. Après des études à l'école libre des sciences politiques, c'est la guerre qui va le plonger dans la résistance, et c'est surtout le célèbre chant des partisans qu'il écrivit avec son oncle, le journaliste romancier Joseph Kessel. Le conflit terminé, il se consacre alors à fond à la littérature. Un critique dira de lui, il fait des livres comme on fait des horloges. C'est un gaulliste convaincu. C'est un passionné austère qui se consacre avec le même acharnement au développement de sa ville, Tours, et à la lutte contre la pornographie. Ainsi se présente le nouveau ministre du commerce et de l'artisanat, M. Jean Royer, ancien délégué départemental du RPF pour l'Indre-et-Loire. Mais ce gaulliste par le cœur s'est toujours singularisé. Bien que soutenant la Vème République, il n'a jamais voulu adhérer à l'UDR et a toujours siégé sur les bancs de l'Assemblée dans les travées des non-inscrits. Cette attitude lui permettait de conserver sa liberté de parole, une liberté de parole qui le faisait craindre, notamment dans les débats sur le budget, sur l'équipement et surtout sur la construction. C'est son franc-parler qui a souvent fait remarquer celui que l'on appelait jusqu'à aujourd'hui l'enfant terrible de la majorité, le bouillon secrétaire général des Républicains indépendants, M. Michel Pognatowski. À n'en point douter par ses déclarations et par ses écrits, il s'est fait une place à part dans le monde politique. Pour lui, pas de démocratie sans contestation au sein d'une majorité stable. Depuis 1967, il est l'homme des cactus habilement semé dans les jardins de l'UDR. Peu de leaders, fussent-ils parmi les plus grands de cette formation politique, ont échappé au sarcasme, au rappel à l'ordre du bras droit de Valéry Giscard d'Estaing. Ses formules sont célèbres pour n'en citer qu'une, l'une des dernières en 1972, les copains et les coquins qui empruntent les allées du pouvoir. Partisans convaincus de l'ouverture vers les centristes d'opposition, M. Michel Pognatowski est âgé de 51 ans, ancien élève de l'École nationale d'administration. Il est député du Val-d'Oise depuis 1967. C'est l'un de ceux que l'on appelle les jeunes loups de la politique, un centriste de 42 ans, célibataire, M. Bernard Stasi, qui va s'occuper désormais des territoires et départements d'outre-mer. Après une carrière remarquée dans l'administration et les cabinets ministériels, il enlève à 38 ans le siège d'Epernay et deux ans plus tard, la mairie. Dynamique, sportif, il est capitaine de l'équipe de football d'Epernay. Il a le sens du contact humain et s'attache de très près aux réalités de la vie quotidienne. Il s'attendait bien sûr à occuper un poste dans le nouveau gouvernement, mais sa nomination comme ministre plein l'a tout de même un peu surpris. Une seule crainte chez lui, ne plus pouvoir s'occuper comme avant de sa mairie d'Epernay au cœur du vignoble champenois. Mais il fera en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Au cours du Conseil des ministres, le président de la République a déclaré qu'il fallait s'attaquer aux problèmes des conditions de travail de certaines catégories de travailleurs, notamment des immigrés, et ne pas hésiter à adopter des formules nouvelles. Pour le moment, le mouvement revendicatif chez Renault se poursuit. Les syndicats CGT et CFDT avaient organisé... À l'appel de la CGT, de la CFDT de Renault, ils étaient venus plusieurs milliers assister au meeting ce matin dans l'usine de Billancourt. Ce meeting d'informations était destiné à demander à la direction de rouvrir les négociations afin de sortir de l'impasse et d'arriver de la sorte à régler le problème des classifications. Les leaders syndicaux se sont d'abord félicités que le débrayage de deux heures de ce matin ait été largement suivi et M. Sylvain, pour la CGT, a répondu à M. Dreyfus. Pour les O.S., travailleurs de la régie, ça urge. Voilà pourquoi les travailleurs des presses exigent la garantie. Voilà pourquoi tous les O.S. exigent la garantie. Voilà pourquoi, camarades, cette réflexion d'un travailleur aux discussions qui déclaraient on ne veut plus être jetés à la poubelle lorsqu'au bout de cinq ans vous nous avez usés sur les presses. Voilà pourquoi une telle réflexion fait frémir et vibrer tous ceux qui vivent chaque jour cette vie comme les négrés aux spires et aux et les esclaves noirs du 19e siècle faisaient vibrer les cordes de tous ceux qui vivent à la même vieux. C'est au nom de l'unité scandée par les ouvriers que M. Glandus, pour la CFDT, a demandé à la direction de reprendre les négociations. Nous devons démontrer que nous sommes efficaces, que nous sommes déterminés, que nous ne céderons pas sur l'essentiel de nos aspirations, que rien ne peut nous diviser. C'est ça l'action des travailleurs organisés, lucides, efficaces et inébranlables. Aujourd'hui, la direction doit comprendre et elle doit rouvrir des discussions pour solutionner le problème des OS-Presse, solution qui passera, qui sera un pas important réalisé vers la grille unique de l'OS à l'ingénieur, qui sera la première indication qu'elle accepte de répondre positivement à nos aspirations concrétisées dans la grille unique. 300 ouvriers de l'usine Peugeot de Saint-Etienne sont en grève. Le personnel non gréviste a protesté contre l'occupation de l'usine et demandé le respect de la liberté du travail. D'après un sondage de la Sofresse publié par notre confrère Sud-Ouest, la préoccupation sociale numéro 1 des Français est la retraite à 60 ans. La mesure qui paraît en revanche intéressée le moins est la réduction de la durée du travail. Dans les lycées et CET, les cours reprennent lentement. Dans les universités, l'agitation paraît par contre s'amplifier. Tandis qu'à Strasbourg, le palais universitaire a été à nouveau occupé ce matin. A Paris, il y a eu encore un affrontement au centre Assas entre l'extrême gauche et l'extrême droite. A Nice, une charge de plastique a explosé vers 3h ce matin dans un amphithéâtre de la Faculté des Sciences. Un amphithéâtre vide où venait de se tenir une réunion de l'extrême gauche. Je le disais tout à l'heure, c'est un des titres de ce journal, Nouvelle greffe du cœur. Pour la première fois, le donneur était volontaire. Le cœur d'une jeune fleuriste de 18 ans a été greffée mardi soir à Lyon sur une femme de 53 ans qui est actuellement dans un état satisfaisant. La jeune fleuriste avait décidé avec plusieurs de ses camarades de faire don de son corps à la science lors de sa mort. Samedi dernier, la voiture à bord de laquelle elle se trouvait avec son fiancé s'écrasait contre un arbre. La greffe avait lieu trois jours plus tard. Pour le professeur Marion qui a fait la greffe, un atout de taille. Le cœur greffé provient d'une femme très jeune, une cheftaine de 18 ans qui, de son vivant, avait fait don de tous ses organes à la médecine en cas d'accident mortel. Ils sont plusieurs milliers en France à avoir agi comme elle. Six fois sur dix, les donneurs volontaires sont des femmes telles celles-ci rencontrées hier à Paris. Une femme qui, dès maintenant, accepte que soit prélevée sur son corps, ses reins, sa corne et son cœur pour le cas où il pourrait servir à un autre ou à une autre. Mais quelles sont les raisons profondes du donneur volontaire ? Elle va nous les exposer très simplement. L'idée m'est venue parce que j'ai des camarades médecins qui m'ont dit qu'il y avait énormément de besoins de corps à la faculté. Et que même en étant âgé, enfin âgé, pas tout à fait, mais pas tout jeune non plus, certains organes pouvaient servir pour des greffes. Et vous n'éprouvez pas une espèce de regret à la pensée de donner vos organes ? Non, je n'ai aucun regret. Au contraire, il me semble que je suis délivré. Est-ce que vous êtes croyante ? Je suis croyante et ça n'a absolument rien à faire avec la foi et la croyance. D'ailleurs, ce n'est pas interdit par la religion de donner son corps. Le corps étant une chose complètement séparée de l'âme. Pratiquement, comment avez-vous procédé ? J'ai procédé, on m'a donné les coordonnées d'écrire une lettre au professeur Dumas rue des Saint-Pères en disant que je voulais léguer mon corps. Ils m'ont envoyé des formulaires à remplir et un petit carnet que je dois garder sur moi en cas d'accident. Vous l'avez sur vous ? Je l'ai sur moi tout le temps. Je le porte avec ma carte d'identité comme n'importe quel papier dont vous pouvez avoir besoin tout le temps. Et votre famille ne s'est pas opposée à ce que votre corps lui soit tendu ? Ma famille ne s'est pas du tout opposée. D'ailleurs, j'estime que même pour ma famille, c'est un souci de moi de savoir que puis de toute façon, je sers au moins à quelque chose même à être morte. Je peux être encore utile. Un jeune homme de 18 ans recherché pour meurtre a tué ce matin au sud d'Orange dans le département du Baucluse un gendarme qui venait de l'arrêter et a pu s'enfuir dans le vignoble de Châteauneuf-du-Pape après avoir pris en otage un automobiliste. Revenons maintenant aux questions politiques. La nuit dernière, un professeur de l'université américaine de Beyrouth, M. Koubaïsi, a été assassiné à Paris dans le 8e arrondissement. D'après le Front populaire pour la libération de la Palestine, la victime était un des responsables du FPLP. Il aurait été assassiné par des agents des services secrets israéliens. Le FPLP reproche dans un communiqué aux autorités françaises de fermer l'œil sur les activités des agents israéliens en France. La Turquie a enfin un président de la République. Au 15e tour de scrutin, le sénateur Koruturk, ancien commandant en chef de la marine, a été élu donc président de la République. Au Cambodge, la situation est de plus en plus critique. Il se confirme, d'autre part, que le prince Norodom Sianouk s'est rendu récemment au Cambodge dans les zones libérées. Toutefois, le gouvernement Khmer a écarté ce soir l'information qui précise que le prince Sianouk s'était restamment rendu en zone libérée. Mais sur le terrain, les combats s'intensifient et ceci sur l'ensemble du Cambodge. Dans la banlieue de Phnom Penh, les volontaires civils sont armés par les militaires car la capitale est pratiquement encerclée par les communistes. On craint que ces derniers cherchent à établir un blocus complet de Phnom Penh en contrôlant son artère vital, c'est-à-dire le Mekong. Depuis hier, le gouvernement Khmer a placé le Cambodge en état de danger. Dans le même temps, à Washington, le président Thieu prenait la parole devant les journalistes américains réunis au National Press Club. Visiblement en forme, le président du Sud-Vietnam a déclaré qu'il n'était pas un dictateur et que le pouvoir ne l'intéressait pas. Mais ce qu'il faut surtout retenir des réponses du président Thieu, c'est cette petite phrase, je cite, « Nous sommes maintenant capables de résister seuls à toute nouvelle agression du Nord-Vietnam. Jamais, jamais, je ne demanderai à des troupes américaines de revenir au Vietnam. » C'est une nouvelle qui a été très bien accueillie aux Etats-Unis. Les sports maintenant, les championnats de France d'hiver de natation débutent ce soir à la piscine Georges-Germans. On attend avec intérêt le retour de Michel Rousseau. Le prôle, tu pars avec une longue coulée en battement. Lancez les battements. Prêt ? Hop ! Plus de 600 longueurs de bassins par jour quelques 50 kilomètres par semaine, tel est le régime que s'est imposé Michel Rousseau depuis 4 mois. Un rude entraînement hivernal basé sur les méthodes américaines qui devrait peut-être permettre au recordman de France du 100 mètres de revenir au tout premier plan. Il n'est plus recordman d'Europe mais il a bien surmonté son échec des Jeux olympiques. Maintenant, je recommence, ils n'ont pas une nouvelle carrière parce qu'à 23 ans, on ne peut pas parler d'une nouvelle carrière mais disons une autre façon de m'entraîner. Monsieur Zin s'est parti à Vittel donc maintenant on ne peut plus s'occuper de moi. Bien sûr, c'est très dommage de quitter certainement l'un des meilleurs entraîneurs du monde mais maintenant, nous commençons d'une autre façon justement en agissant un peu comme les Américains en 12 ou 13 kilomètres par jour et on verra ce que ça donnera mais plutôt cet été certainement, pas cet hiver. A l'occasion de ce championnat de France, vous vous alignez sur 5 épreuves. Est-ce que ça veut dire que vous jouez les Spitz ? Les Spitz, je voudrais bien bien sûr mais enfin, ce qui se passe c'est plutôt que j'aurais testé les performances sur pas mal de compétitions sur des distances que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour moi il est beaucoup plus important de voir si j'arriverai à tenir 5 épreuves en 2 ou 3 jours plutôt que d'essayer de faire premier dans une ou deux épreuves simplement. Pour l'ensemble des personnes qui me verront faire les compétitions elles seront certainement déçues sur les performances sur 100 et 200 mètres. Du sport passant au théâtre avec la réouverture du palais Richelieu. Le président de la République et Madame Pompidou assisteront ce soir au gala donné à la comédie française avec le bourgeois gentilhomme au bénéfice de la fondation Aide à toute détresse. Léon Zitrone est à la salle Richelieu. Léon, Monsieur et Madame Pompidou sont-ils déjà arrivés ? Eh bien Bernard Volker, non. Ils arrivent à 20h25. Le rideau du bourgeois gentilhomme va se lever à 20h30 mais c'est une très grande soirée. Les données au bénéfice de l'oeuvre Aide à toute détresse et vous voyez par la qualité des gens qui passent et qui montent par le grand escalier que c'est une soirée à laquelle le tout Paris charitable sera présent au grand complet. La comédie française a été obligée, vous le savez, pendant un temps de jouer sous un chapiteau. Ensuite, elle est revenue ici en ses appartements de la salle Richelieu. Elle a retrouvé son cadre habituel. Le bourgeois gentilhomme est une des pièces les plus drôles de Molière. Chacun le sait, bien entendu. Je pense que ce soir, la représentation sera particulièrement belle avec Charon, avec François Seignet, avec Robert Hirsch qui joue le maître de philosophie. Tout à l'heure, à 24h dernière, je pense que vous pourrez voir le président de la République complimentant messieurs et mesdames les comédiens français. Et pour le moment, je vous invite à suivre ce que nous avons pu enregistrer pour la première fois, je dis pour la première fois à la comédie française, car jusqu'à présent, on ne pouvait pas enregistrer les répétitions sur scène. « Tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléonce lui-même qui est le fils du grand turc, et moi comme Dieu qui suis le truchon. » « Comme cela, je me rends. » « Ne faites pas semblant de rien. » « Eh bien, voilà qui est fait. Je consense au mariage. » « Ah ! Voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter, mais je savais bien, moi, qu'il vous expliquerait ce que c'est le fils du grand turc. » « Il me l'a expliqué comme il faut et j'en suis satisfaite. Allons-y, bien. » « 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 C'est fort bien dit. Et afin, Mme Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de M. votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. » « Je consense aussi à cela. » « Oh, il faut bien l'amuser avec cette femme. » « Allons-y, bien. » « Allons-y, bien. » « Et Nicole ? » « Je la donne autoriquement. » « Monsieur, je vous remercie. » « Et ma femme ? » « À qui la voudra ? » « C'est toujours, évidemment, quelque chose de très honorifique pour la Société des Comédiens Français que le Président de la République vienne assister à nos spectacles. D'ailleurs, c'est une tradition à la comédie française. Tous les présidents sont toujours venus. Ils passent aussi dans les coulisses. À la suite, ils viennent nous voir, nous féliciter s'il y a lieu dans le foyer des artistes qui se trouvent derrière la scène. « Oui, c'est toujours un peu impressionnant. D'abord, on le sent très présent. Il est là, tout de suite, dans sa loge. Oui, bien sûr, toujours. Et enfin, c'est une soirée un peu extraordinaire. Vous savez, ça fait partie des grandes soirées de la comédie française. On en a toujours eu. J'espère que nous en aurons encore très souvent. Vous retrouverez Léon Zitrone à la comédie française au cours de 24 heures dernières en fin de programme. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada